Nous allons voir les notions de vitesse et de distance au travers d'un exercice de brevet. Donc l'exercice de brevet en question c'est un exercice du brevet qui a été posé en Polynésie en septembre 2017. Je vais d'abord lire l'énoncé et ensuite on va corriger question par question. L'épreuve du marathon consiste à parcourir le plus rapidement possible la distance de 42,195 km en course à pied. Cette distance se réfère historiquement à l'exploit effectuée par le grec Philippides en 490 avant Jésus-Christ pour annoncer la victoire des grecs contre les perses. Il s'agit de la distance entre Marathon et Athènes. Donc première question en 2014 le kényan Dennis Kimeto a battu l'ancien record du monde en parcourant cette distance en 2h02min57s. Quel est alors l'ordre de grandeur de sa vitesse moyenne ? Est-ce que c'est 5 km par heure, 10 km par heure ou 20 km par heure ? Deuxième question, lors de cette même course le britannique Scott Overall a mis 2h15min pour réaliser son marathon. Calculer sa vitesse moyenne en km par heure. Et on nous demande d'arrondir la valeur obtenue au centième de km par heure. Et enfin, dernière question, dans cette question on considère que Scott Overall court à une vitesse constante. Au moment où Dennis Kimeto franchit la ligne d'arrivée, déterminer, a, le temps qu'il reste à courir à Scott Overall, b, la distance qu'il lui reste à parcourir, arrondir le résultat au mètre près. Donc on va commencer par la première question. Donc on nous demande de trouver l'ordre de grandeur de la vitesse moyenne qu'a couru Dennis Kimeto pour battre son record du monde. Donc là, on pourrait calculer la vitesse moyenne exacte et regarder laquelle des trois propositions est la plus proche. Alors si tu as fait comme ça, ça marche très bien, mais c'est un peu plus long. Là ce qu'on va voir, c'est qu'on va utiliser justement les ordres de grandeur. Donc les ordres de grandeur, c'est des valeurs proches mais plus simples à calculer. Donc pour la distance, par exemple, on sait que le marathon c'est 42 km, 195. L'ordre de grandeur le plus proche, le plus facile à utiliser, c'est 40 km. C'est beaucoup plus facile de faire des calculs de tête avec 40 km qu'avec 42,195 ou même avec 42. C'est beaucoup plus simple d'utiliser 40. Pour le temps, c'est exactement pareil. 2 heures, 2 minutes, 57 secondes, c'est une valeur qui est assez compliquée à utiliser. Par contre, si on remarque que 2 heures, c'est quand même très proche, on va se prendre cette valeur-là comme valeur approchée, comme grandeur approchée du temps. Donc ainsi, on a une distance de 40 km d'un temps de 2 heures. Donc là, on peut utiliser notre formule de la vitesse, qui est la division d'une distance par un temps, pour trouver sa vitesse moyenne. Ou on peut aussi voir qu'il a parcouru 40 km en 2 heures. C'est la même chose que de pouvoir courir 20 km en 1 heure. Dans les deux cas, on trouve qu'une valeur approchée, qu'un ordre de grandeur de sa vitesse est donc de 20 km par heure. Et c'était donc la dernière proposition qui est la bonne. Autre question. Lors de cette même course, le britannique Scott Overall a mis 2 heures 15 minutes pour réaliser son marathon. Et on nous demande de calculer la vitesse moyenne en kilomètres par heure, d'arrondir la vitesse obtenue au centième de kilomètre par heure. Alors là, on nous demande d'abord de calculer la vitesse moyenne. Donc là, on ne va pas pouvoir utiliser les ordres de grandeur, il va falloir utiliser les valeurs exactes. Donc, on y va. On sait qu'une vitesse, c'est une distance divisée par un temps. Donc, on a besoin de connaître la distance exacte et le temps exact. Donc, la distance, c'est assez simple. On nous la donne dans l'énoncé. C'est 42,195 km. On veut une vitesse en kilomètres par heure. Donc, on a déjà la distance en kilomètres. C'est parfait. Maintenant, ça va être plus compliqué, c'est trouver le temps. Donc, le temps, on le veut en heures, puisqu'on veut des kilomètres par heure. Donc ici, il a mis 2 heures et 15 minutes. Mais nous, on ne veut pas 2 heures et 15 minutes. On voudrait un nombre décimal d'heures. Combien ça représente d'heures ? Donc, là, il faut faire attention. Il ne faut surtout pas écrire que c'est 2,15 heures. C'est l'erreur qu'on voit le plus souvent. Ça, c'est l'erreur à surtout ne pas commettre. Il va falloir voir 15 minutes. Ça représente quelle proportion d'heures ? Donc, 2 heures et 15 minutes, c'est 2 heures et un quart d'heure. Vous voyez, on a transformé, dans la façon de le dire, les minutes en heures. Et un quart d'heure, c'est 0,25 heures. Un quart, c'est 25 %, 25 centièmes. Donc, ça veut dire que 2 heures et 15 minutes, c'est 2 heures et un quart d'heure. C'est-à-dire que 2 heures et 0,25 heures, c'est-à-dire 2,25 heures. Et donc, là, maintenant, on a bien une heure, un nombre décimal d'heures. Et donc, on va pouvoir appliquer notre formule de la vitesse. Donc, la formule de la vitesse, si on divise une distance par un temps, donc ici, on fait 42,195 kilomètres que l'on divise par 2,25 heures. Ça nous donne une vitesse comme le numérateur est en kilomètres et le dénominateur en heures. Notre unité de vitesse, c'est les kilomètres par heure. Et donc, le nombre de kilomètres par heure, c'est 42,195 divisé par 2,25. Ça, c'est la valeur exacte. Pour trouver la valeur approchée, on prend notre calculatrice et on fait 42,195 divisé par 2,25. Et on trouve donc une valeur d'environ 18,75 kilomètres par heure. Donc là, on s'est arrêté à deux chiffres après la virgule. On a arrondi à deux chiffres après la virgule, puisqu'on nous demandait d'arrondir la valeur au centième de kilomètre par heure. Donc, la vitesse moyenne du britannique Scott-Overall est de 18,75 kilomètres par heure. On peut donc s'attaquer à la dernière question. Donc, cette dernière question, elle est plus compliquée, surtout la partie B. Donc, on va essayer de l'analyser de façon ordonnée. Donc, dans cette question, on considère que Scott-Overall connaît une vitesse constante. Ça, on va voir que c'est très, très important pour la question petit b. Au moment où Denis Schimetto-Franching d'arriver, on demande de trouver d'abord le temps qu'il reste à courir à Scott-Overall. Donc, pour ça, on va utiliser les temps des deux coureurs. On va regarder l'écart de temps entre les deux coureurs. Donc, là, c'est assez simple. On sait que Scott-Overall l'a mis 2 heures et 15 minutes et on sait que Denis Schimetto, il a mis 2 heures, 2 minutes et 57 secondes. Et là, on va chercher l'écart entre ces deux temps. Donc, l'écart entre les deux temps, soit on pose une subtraction de temps, soit on voit, c'est assez visuel, que l'écart, en fait, il est de 12 minutes et 3 secondes. Ça, on le voit assez facilement. Si on ne le voit pas, on sait poser les opérations de temps. Donc, il reste 12 minutes et 3 secondes à courir à Scott-Overall. Et donc, la question qui nous intéresse, c'est, en ces 12 minutes et 3 secondes, quelle distance il va parcourir ? Et là, on va utiliser le fait qu'il court à une vitesse constante. Donc, comme il court à une vitesse constante, c'est-à-dire que la vitesse, c'est exactement la même du moment où il part au moment où il franchit la ligne. C'est hypothétique, évidemment. Donc là, on le sait, sa vitesse constante. La vitesse, elle est d'environ 18,75 km par heure. On l'a vu dans la question 2. Donc, maintenant, il va falloir voir en 12 minutes et 3 secondes, à cette vitesse de 18,75 km par heure, quelle distance au mètre près il va parcourir. Donc, on va commencer par voir en 12 minutes combien est-ce qu'il parcourt. Donc là, il y a plusieurs façons de faire. Moi, j'en propose une, mais il y en a d'autres. L'important, c'est de trouver le même résultat que moi, la même réponse. Il n'y a pas de meilleure méthode qu'une autre. Moi, j'en propose une, mais il y en a d'autres. Donc, on commence par là. Moi, je remarque que 12 minutes, c'est un cinquième d'heure. En effet, 5 fois 12 minutes, ça fait 60 minutes, c'est-à-dire une heure. Donc, vu que 12 minutes, c'est un cinquième d'heure, s'il fait 18,75 km en une heure, en un cinquième d'heure, il va faire 18,75 sur 5 km. Donc, je trouve qu'en 12 minutes, il parcourt très exactement 3,75 km. Donc ça, c'est très bien. Il n'y a pas de souci. Maintenant, il reste notre 3 petites secondes. À les 3 petites secondes, on pourrait se dire ça ne compte pas, ce n'est pas grave, c'est insignifiant. Alors, pas tout à fait, parce qu'on nous demande d'arrondir au mètre près. Et en 3 secondes, la vitesse où il va, il va parcourir un peu plus d'un mètre. Et donc, du coup, ce n'est pas forcément évident. Et bien là, déjà, il faut que je trouve combien il y a de secondes dans une heure. Donc, dans une heure, il y a 60 minutes. Dans une minute, il y a 60 secondes. Donc, dans une heure, il y a 60 fois 60, c'est-à-dire 3600 secondes. Et donc, on va utiliser cette donnée-là pour trouver en 3 secondes combien il parcourt. Donc, s'il y a 3600 secondes en une heure, et bien en une seconde, il va courir 18,75 divisé par 3600. Ça, c'est ce qui accourt en une seconde. Et en 3 secondes, il va courir une distance 3 fois supérieure. Donc, pour trouver la distance qu'il parcourt en 3 secondes, on fait 18,75 divisé par 3600, le tout multiplié par 3. D'où l'opération 3 fois 18,75 sur 3600. Et donc, on trouve environ 0,016 kilomètre, c'est-à-dire en gros 16 mètres. Ça commence à faire. Et bien maintenant, pour trouver la distance qu'il a parcouru en 12 minutes et 3 secondes, et bien rien de plus simple, on additionne ces deux distances. La distance en 12 minutes, la distance en 3 secondes. Et donc, on obtient une distance de 3,766 kilomètres, c'est-à-dire 3 kilomètres et 766 mètres. Donc, voilà. Donc, on va essayer de voir pour conclure l'ensemble des choses que l'on a mises en œuvre pour réussir à résoudre ce problème. Donc, déjà, dans un premier temps, on a vu qu'il fallait travailler avec des ordres de grandeur. Donc, pour travailler avec des ordres de grandeur, on effectue des calculs avec des valeurs proches, mais plus simples. Souvent, la dizaine, la centaine, le millième le plus proche, afin de ne pas avoir de nombres compliqués pour simplifier les calculs et avoir une valeur approchée significative du résultat. Ensuite, on a vu que pour calculer une vitesse, on divisait, ça c'est une formule que l'on connaît, une distance par un temps. En fait, il suffit de retenir l'unité. Kilomètre par heure, c'est des kilomètres divisés par des heures. Mètre par seconde, c'est des mètres divisés par des secondes. Donc, l'unité nous donne en fait la formule de la vitesse. Et c'est des unités, d'ailleurs, que découlent la distance et le temps que l'on va utiliser. Si on veut des mètres par seconde, il faudra qu'on ait une distance en mètres divisée par un temps en seconde. Et enfin, on a vu que pour convertir des durées, il faut avoir en tête des données assez simples, 1 minute 60 secondes. Donc, 1 heure, c'est 60 minutes. Et donc, c'est 60 fois 60 secondes, c'est-à-dire 3600 secondes. Donc, voilà. Donc, n'hésite pas pour pouvoir suivre la prochaine vidéo à t'abonner à ma chaîne YouTube. Et si tu veux retrouver d'autres exercices de brevet, tu peux aller cliquer sur la playlist située en haut à droite.